Excel, la fonction quotient. La fonction quotient revient un petit peu, comme pour la vidéo précédente, à récupérer uniquement la partie entière d'une division. Donc si je fais 75 000 divisé par 24, je vais trouver bien entendu un nombre à virgules. Je pourrais, pour éviter cela, on va quand même le faire une fois pour voir ce que cela donne comme résultat. Donc 75 253 divisé par 24 donne 3 135,54. J'aurais pu faire la même chose pour ne pas récupérer la partie décimale et donc ne conserver que la partie entière. Plutôt que d'utiliser la fonction précédente ENT qui récupère la partie entière, on aurait pu demander le quotient. C'est-à-dire que si je fais égal quotient du nombre de bouteilles divisé par la quantité des lots, c'est 4 point virgule, attention, mais bien point virgule c'est 5, on retrouve bien sûr la même chose 3 135 et là il n'y a aucune décimale. On peut essayer d'en rajouter, vous voyez ça rajoute que des zéros. On va remettre en standard. Une autre façon de faire la même chose, c'est la fonction tronc qui va permettre de faire une troncature, c'est-à-dire de couper après 0, 1, 2 chiffres, après la virgule. Donc si j'utilise cette fonction tronc, donc on va le refaire à la place, égale tronc de, donc je prends le nombre divisé par 24, d'accord, là je fais C4 divisé par C5, point virgule, et si je ne veux pas de chiffres après la virgule, je mets 0, c'était le cas ici. Et j'aurai également 3 135. Donc on peut utiliser la fonction hant, on peut utiliser la fonction tronc, on peut utiliser beaucoup de fonctions. L'avantage de la fonction tronc par rapport à la fonction hant, c'est que si j'avais voulu deux chiffres après la virgule, il aurait suffi ici de mettre 2. Et ça aurait fait une troncature à deux chiffres après la virgule, même si derrière le 4 il n'y avait que des 9, il aurait bien coupé à 54. Voilà donc deux petites fonctions, quotient, tronc, qui permettent de spécifier le nombre de chiffres après la virgule pour la fonction tronc, ou bien conserver que la partie entière d'une opération lorsqu'on utilise le quotient. Voilà, j'espère que ces petites vidéos vous ont plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime si c'est le cas. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour prendre connaissance de mes nouvelles vidéos sur plein de petites fonctions comme ça, qui ne sont pas forcément très connues sur Excel. Merci.